Le panorama infrastructurel gabonais présente de vieilles bâtisses caractérisées par une absence de réhabilitation, de nouvelles constructions, d'équipements et la numérisation des amphithéâtres, des salles de classe, des laboratoires, des restaurants, des espaces sportifs et socioculturels. Pour rémédiat de cette vétusté, une enveloppe de 13 milliards de fonds CFA avait été allouée afin de soulager les universités et instituts de recherche. Un geste qui pourrait aider à insupler ce vent de modernisme tant attendu. Mais quel bilan peut-on trisser de cette dotation budgétaire dix mois après ? L'USTM a bénéficié d'une enveloppe de 3 milliards de francs CFA qui ont permis la réhabilitation intégrale. Et c'est grâce à cette enveloppe qu'aujourd'hui les cours ont régulièrement repris. Il y a une enveloppe de 3 milliards également qui a été affectée à l'US. Et aujourd'hui, si vous allez à l'US, vous allez voir sortis de terre des bâtiments pédagogiques et des laboratoires dont les travaux sont avancés à un pourcentage estimé à plus de 40%. Dans le détail, le financement est destiné à l'université Omar Bongo, l'université des sciences de la santé, l'université des sciences techniques de Masuku et l'ensemble des grandes écoles publiques. La répartition de ce montant s'est faite de sorte que les trois universités perçoivent chacune 3 milliards de francs CFA, le reste étant réparti entre l'ensemble des grandes écoles gabonaises. Lorsque vous passez par l'USO, vous allez voir effectivement l'édification des bâtiments pédagogiques qui se fait actuellement. Vous avez l'INSEET où il y a également de construction à l'INSE, à l'Institut national des sciences et des gestions. Dix mois après, on peut voir la matérialisation de cette dotation du président gabonais de la transition à travers la réhabilitation et la construction des infrastructures pédagogiques comme ce bâtiment d'une capacité de 800 places au sein de l'UOB.